La nouvelle a fait bivrer le monde entier. Les forces armées maliennes ont neutralisé le 28 avril dernier Abou Zeyifa, dit Hugo, l'un des plus grands chefs terroristes dans la zone d'Indélimane, dans la région de Menaka. C'était au cours de l'opération Djougounini. Il faut signaler que le terroriste Hugo est impliqué dans beaucoup d'attaques dans la zone des trois frontières. Sa tête avait été mise à prix par les Américains pour 3,4 milliards de francs Zeyifa. Retour sur les temps forts de cette opération avec des images exclusives au RTM. Un commentaire signé Ibrahima Traoré. Les forces armées maliennes sur le terrain sont fortement engagées pour rechercher et neutraliser les groupes armées terroristes. Des missions conjointes sont menées sur tout le territoire, à terre et dans les airs, pour traquer les ennemis et les mettre hors d'état de nuire. C'est justement au cours d'une de ces opérations, le 28 avril dernier, que les Fama ont neutralisé l'un des rédoutables chefs terroristes du nom de Abou Zeyifa, dit Hugo. Retour sur une opération d'envergure menée avec professionnalisme par les Fama. Ce dimanche 21 avril 2024, à 6 heures du matin, les troupes de plusieurs bataillons étaient mobilisées pour le départ dans la zone de Dangouro, sous le commandement d'officiers maliens. Pour eux, il était temps de mettre en pratique leur stratégie d'exécuter l'opération qu'ils ont minutieusement et patiemment planifiée depuis quelques jours. Tous les détails opérationnels, logistiques, météorologiques, informationnels sont étudiés et connus. Avec le moral au top, la rage de combattre avec fierté, le départ est donné. Objectif de cette opération de grande envergure dans le Liptako, secteur de Indélimane, traquer et neutraliser les groupes armés terroristes, mais aussi de sécuriser cette partie du territoire malien et protéger les braves populations. Avant même d'arriver dans la zone ciblée, première embuscade déjouée par les Fama lors de la traversée du fleuve Niger. Des terroristes neutralisés ainsi que du matériel de guerre récupéré. Les troupes continuent leur progression durant six jours, sous haute tension et en alerte maximum. Plusieurs embuscades ont été déjouées. La détermination des troupes au sol avec l'appui des vecteurs aériens ne laisse aucun répit aux groupes terroristes qui fuient en laissant derrière eux des armes et munitions, des moyens de communication, des ténus militaires et même du matériel roulant. Toutes ces localités ont été passées au peigne fin par les Fama. L'étau se resserre inexorablement sur les forces obscurantistes qui cherchent désespérément un trou de souris pour s'échapper. Malgré la fatigue qui se fait sentir, les Fama marchent sans répit, traquent l'ennemi sans relâche. Le dimanche 28 avril 2024, aux environs de 12h30, un important accrochage se déclenche à Inde Limane. Les Fama sentent de la résistance. Mais les troupes s'y attendaient. Après plusieurs heures de combat, l'heure est au bilan. Plusieurs terroristes neutralisés, y compris le renommé Abu Uzaifa, dit Hugo. Ce terroriste étranger de grande rénommée, auteur de plusieurs exactions sur les populations civiles innocentes et des attaques contre les forces armées des pays de l'AES et des forces étrangères, était recherchée depuis plusieurs années. Pour rappel, sa tête avait été mise à prix à 3,4 milliards de francs CFA par le département d'État américain pour sa responsabilité dans la mort de quatre soldats des forces spéciales américaines lors d'une violente embuscade à Tongo Tongo au Niger en octobre 2017. Les Fama ont réussi à le neutraliser là où les plus grandes puissances n'ont rien pu faire pour l'arrêter et mettre fin au massacre dont il est l'auteur. Après plusieurs mois de trac et une stratégie savamment mise en place, l'opération est une réussite. Les Fama ont rendu justice à ces milliers de familles endeuillées et détruites par ce sanguinaire. Grâce à un spectaculaire coup de maître tactique des Fama, ce tirant des sables qui se croyait invincible servira de leçon. Et pourtant, le ministre de la Défense, colonel Sadio Camara, avait prévenu. Hugo n'a pas écouté le message et les autres sont avertis. Soyez sûrs de n'a jamais retrouvé le repos, du moins jusqu'à ce que nos bombes et nos troupes d'assaut vous traquent et vous envoient vers le repos éternel. Oui, si vous voulez.